Chaque fois qu'on voit un fleuron québécois être vendu à l'étranger, ça nous fait un petit pincement au coeur, mais l'inverse se produit parfois. Le géant du commerce de détail, Couche-Tard, veut partir à la conquête de l'étranger en mettant la main sur une bannière emblématique basée au Japon. Marie-Lise Mormina. Le géant québécois Couche-Tard veut acquérir la chaîne de dépanneurs bien connue, 7-Eleven, qui appartient à l'entreprise japonaise 7 & I Holdings. Une offre d'achat a été proposée, mais le montant n'a toujours pas été divulgué. Ce que je comprends aussi, c'est que ce serait la plus grosse acquisition d'une entreprise japonaise par un capital, par une entreprise étrangère. 7 & I possède 85 000 magasins et Couche-Tard 16 700. Si un rachat devait avoir lieu, le fleuron québécois aurait donc plus de 100 000 succursales dans le monde. L'annonce a fait bondir le titre de 7 & I à Tokyo, amenant sa capitalisation boursière à 52 milliards de dollars canadiens. Couche-Tard a été fondé en 1980 par Alain Bouchard. À présent, sa valeur boursière avoisine les 80 milliards de dollars. Est-ce que cette proposition de rachat aujourd'hui est réaliste? Couche-Tard semble avoir une bonne expertise pour acheter et intégrer à l'extérieur des gens qui font la même business avec eux, mais dans un marché complètement différent. Ce sont deux géants à peu près de même taille. Couche-Tard est une entreprise qui est beaucoup plus efficiente. Quand vous regardez les profits nets sur les ventes, Couche-Tard, c'est du 3,9 % de marge nette. Donc, après avoir payé tout, il reste à peu près 3,9 % en termes de profits. Dans le cas de 7-Eleven, on est beaucoup plus autour de 2,3 %. En 2020, Couche-Tard avait tenté d'acheter la chaîne américaine de station-service Speedway, qui est finalement tombée aux mains de Seven & I Holdings. Lundi, le fleuron québécois annonce l'acquisition de 270 magasins GetGo Café Plus aux États-Unis. Il s'agit de commerce d'accommodation et de vente de carburant qui s'ajoutent donc au réseau de l'entreprise. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.